avec mosley ce matin sur les 104.5 mosley donc on parle de politique c'est ça oui on parle de politique avec tout ce qu'il ya comme actualité aujourd'hui en rapport avec le gouvernement comme je disais tout à l'heure à l'antienne c'est que on est en face d'une d'une des changements qui sont en train de s'opérer au niveau du gouvernement fait il ya eu des changements qui se sont opérés au niveau du gouvernement notamment avec la nomination de rose christian osuka raponda le 16 juillet dernier et cela impliquait évidemment qu'il y ait aussi la prestation de serment devant le président de la publique et la cour constitutionnelle mais aussi qu'on procède à la traditionnelle phase des dépassations de charges et ce qui s'est passé c'est que le premier ministre entrant rose christian osuka a reçu les grands dossiers peut-être les plus urgents comme ça a souvent été le cas en ce qui concerne la prestation de charges à demain de l'ancien premier ministre julien corbe calais et ce qui nous intéresse nous c'est l'auto satisfaction de de ce dernier notamment en rapport avec sa la gestion de de sa gestion ou après un an et demi passer à la tête de de du gouvernement et évidemment lorsqu'on essaie un peu de parcourir cette cette passation de charges du moins son discours de remerciement mais également on va dire pas à l'occasion et il indique un certain nombre de faits notamment vous savez qu'aujourd'hui ce n'est pas un secret pour qui que ce soit la crise du coronavirus est déclenché pendant qu'il était en fonction et et c'est d'ailleurs sur celle là qu'il s'est appuyé en premier en affirmant que les baisses tendancielles qu'on peut aujourd'hui enregistrer au niveau de la gestion de la crise du coronavirus et ben peuvent être mis à l'actif de son gouvernement et on peut plus ou moins même si on peut faire des critiques à l'endroit d'un certain nombre de manquements qu'on a pu enregistrer notamment lorsqu'il s'est agi par exemple de la gestion de la banque alimentaire d'ailleurs quand on n'en parle plus on ne sait plus si les activités on se sont arrêtés mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec la banque alimentaire la cacophonie dans la gestion la capacité à pouvoir venir en aide aux personnes les plus vulnérables mais aussi ou par exemple la matérialisation même des mesures qui avaient été arrêtés par le chef de l'état en ce qui concerne l'aide apportée aux travailleurs indépendants ou encore à la au paiement des loyers pour les personnes qui étaient en difficulté financière parce qu'ils avaient qu'une source une seule source d'entrée en ce qui concerne le ménage et dès cet instant on peut quand même faire ces critiques là mais n'empêche que pour lui dans la grande dans la lecture générale de la situation il peut se satisfaire il peut s'auto satisfaire parce que il ya quand même vu qu'ils ont mis en place un certain nombre de mesures en rapport avec la volonté de stopper net l'évolution de la pandémie d'ailleurs on peut on peut constater qu'aujourd'hui il ya quand même un discours qui est en train d'être présenté au niveau de des informations que nous recevons c'est qu'il ya une certaine accalmie en ce qui concerne la gestion du coronavirus notamment en termes de de décès parce que aujourd'hui quand on dénombre le nombre de personnes mortes on nous dit qu'il ya à peu près quinze jours on a pu enregistrer de cas de décès liés au kovid 19 quoi que on a quand même depuis un temps enrichi encore des nouvelles personnes infectées mais les morts liées au coronavirus il n'y en a pas assez mais ce qui suit c'est il n'y en a plus il n'y en a pas eu depuis quinze jours donc mais cela peut peut-être mené à son crédit parce que il a quand même été au four et au moulin à chaque fois que le chef de l'état a donné instruction durant ces communications avec la population le gouvernement s'est attéléré à travailler de façon efficiente selon la dynamique était la leur pour pouvoir pallier aux problèmes ensuite il ya le fait qu'ils se satisfait également de de la mise en place du projet d'intégrer d'assainissement et d'adduction d'eau potable de libre ville qu'on a lancé aussi pratiquement à la même période que le début du coronavirus au gabon par contre cet aspect là ça reste quand même une grande vue de l'esprit de la part de julien corvocale parce que la question de la réduction du stress hydrique au niveau de libre ville d'ailleurs d'abord et puis de tout le gabon reste toujours d'actualité parce que je ne sais pas avec avec beaucoup de d'humilité quels sont les endroits aujourd'hui qu'on on peut faire le témoignage qu'ils ont bénéficié de la connexion en eau alors qu'ils avaient des problèmes les populations de bambouchines souffrent toujours du problème d'adduction d'eau les populations de d'alibanding trop qu'on appelle trois mangués ont toujours le même problème d'adduction d'eau les populations des zones reculées par exemple dans un chantier moderne ont toujours les mêmes problèmes d'un engondier les gens qui ont toujours cette cette habitude de transporter de l'eau dans des jerry cannes je ne sais pas à quel moment on peut réellement moi c'est quoi la jerry cannes les bidons voilà jerry cannes c'est un langage mécanicien on n'a pas connu ça la jerry cannes on connaît le bidon et la dame jeanne bon d'accord donc aujourd'hui je ne vois pas d'ailleurs quand on regarde même la plupart des installations où il n'y avait presque jamais de coupure d'eau ces derniers ces dernières semaines là l'eau arrive chez moi vers 23 heures voilà donc aujourd'hui les populations à libre vieux sont en train de créer elles mêmes une situation parallèle pour pouvoir faire face à la question de la fourniture d'eau vous avez aujourd'hui pratiquement dans tous les bâtiments des gens qui ont installé un des dispositifs notamment qu'on appelle les suppresseurs avec des cubitonnaires pour pouvoir contenir de l'eau ceux qui n'ont pas envie d'avoir 5000 5000 bidons dans la maison en réserve pour les utiliser au quotidien donc dès cet instant moi je ne vois pas en quoi aujourd'hui il y a réellement une action qui peut nous permettre de juger de l'efficience du moins même ne fut ce que du démarrage de cette activité parce que on nous dit que c'est en cours d'exécution où est le champ le chantier à quel niveau où il a commencé ou à quel endroit de libre ville you be c'est c'est la question c'est la question qu'on se pose ensuite il ya le fait que il a eu à relayer le désavancé en seulement si concernent des réformes structurelles et notamment en ce qui concerne l'implantation de sidonia wall qui est un logiciel vous savez qui a été quand même plus le logiciel qui a fait problème au bord voilà voilà car côté des problèmes au port notamment en ce qui concerne les régies financières notamment les services du coup de fiscaux de la douane et ben il se réjouit du fait qu'il ya eu l'implantation de ces systèmes c'est vrai que de prime abord on peut on peut au delà du problème qui a eu au port notamment avec les usagers mais n'empêche que ce système aujourd'hui je ne crois pas que des missions régaliennes qui devrait être celle de l'état d'optimiser du moins de fournir aux agents les les plein les moyens nécessaires pour pouvoir être efficients en ce qui concerne les les missions qui sont les leurs puissent constituer quelque chose d'assez surtout important pour que on puisse le mettre à l'actif ou dans un bilan qui soit de nature à pouvoir plus ou moins pour conduire à l'autosatisfaction parce que quand même un système comme celui là ça devrait être mis en place de pub et l'uré parce qu'aujourd'hui le gabon on le sait a besoin de collecter plus de ressources en ce qui concerne les taxes douanières ou encore même la fiscalité en général et que c'est du ressort de l'état de mettre à disposition de 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 ses agents ce type de mécanisme bon ça paraît comme si c'était bon pour lui quelque chose d'assez d'assez exceptionnel alors que ça y va des missions régalien de l'état ensuite on a le fait que julien corbecal a quand même marqué son son de son empreinte l'environnement sur le plan de la satisfaction des certaines revendications ou le besoin d'apaiser le climat social qui au globalement est un peu délété était très très délété lorsqu'il est arrivé et qui est un peu apaisé aujourd'hui parce qu'il faut le reconnaître il ya quand même eu le recensement des fonctionnaires il ya eu la le le ce qu'on a appelé le le les états généraux de la fonction publique le forum de la fonction publique et ben c'est toutes ces organisations sous la roulette du moins sous la conduite de madeleine berg qui est ministre de la fonction publique ont permis à ce que il y ait quand même une certaine discussion entre les 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 agents publics et le gouvernement donc l'étal les 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 services de l'état mais sauf que même là aussi on peut quand même trouver le moyen de remettre en cause cette satisfaction parce que au delà des assises qui se sont organisées au delà du code du travail qui a été mis en place on sait que même ce code du travail a été pleinement critiqué par les partenaires sociaux parce que les partenaires sociaux dans leur globalité ont trouvé qu'il y avait certains aspects de ce code du travail qui précariser l'employé et qui ne permettait pas à ce que l'employé puisse être suffisamment protégé et dès cet instant jusqu'à aujourd'hui la commission c'est siège toujours les les commissions qu'un de la commission qui a été mise en place pour pouvoir à nouveau réviser un certain nombre de points elle est toujours entre un travail donc on se demande sur est-ce que julien corbega se soit satisfait des des mises avancées qu'il a eu à mettre en place alors qu'on aurait pu être dans une situation où on réglerait un certain nombre de problèmes on a par exemple le cas des situations administratives qui reste quand même un goulot d'étranglement pour l'état je crois j'en avais fait une chronique là dessus lorsqu'elle parlait de la promotion 2000 2012 2014 de l'année d'économie supérieure mais au delà de la promotion 2000 2014 d'économie supérieure il ya la promotion 2012 qui est encore là il ya 2013 parce que aujourd'hui vous avez des gens par exemple dans le secteur éducation qui ont huit ans de service mais qui sont toujours au statut de stagiaire quand l'état vous garde huit ans stagiaire ça a quand même des implications ça sous-entend que même sur le plan de la carrière l'enseignant qui est concerné par cette cette situation eh ben il il est frustré parce qu'il se rend bien compte que du de l'autre côté quand on voit par exemple le traitement qui est réservé aux forces de sécurité et de défense eh ben ils sont logés à de meilleures enseignes le chaque deux ans les policiers gendarmes militaires bénéficient de montées en grade de relèvement des points d'indices ils ont même parfois des situations plus 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 intéressantes que celles des autres des autres fonctionnaires on a envie de croire que ben finalement la l'action de julien que julien commentaire a mis en avant en retoilettant le le coût du travail ou encore en organisant en organisant le forum de 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 la fonction publique n'ont servi à rien dans la mesure où les mêmes problèmes sont là on a par exemple aujourd'hui les 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 le le secteur des des régies financiers à la douane ils sont rentrés en grève il ya quelques temps mais toujours parce que il ya un problème de traitement il ya un problème de considération de considération même de l'agent public quoi qu'on ait mis en place le le service de de gestion des ressources humaines dans les administrations il ya encore le problème qui va en rapport avec la gestion même de la carrière de l'agent comment vous voulez que quelqu'un soit au mieux de 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 sa performance lorsque ce dernier dans il est meurtri dans sa chair parce qu'il se rend compte que l'état fait tout pour freiner son avancée sur le plan professionnel et et à ce moment là on se retrouve quand même dans la problématique de la gestion des agents publics donc c'est quand même un peu trop s'avancer lorsque je n'ai encore becal avant ce genre de 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 bilan ensuite il ya la 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 le le dernier aspect qui concerne évidemment l'éducation et dans là dedans il met en avant le fait que il a eu à mettre en exergue la volonté de 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 pouvoir plus ou moins favoriser à ce qu'il y ait un travail qui soit fait dans la 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 l'embellissement sinon on va dire le réaménagement des structures scolaire aussi bien du supérieur que du 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 secondaire sinon dans l'éducation en général mais quand même on peut relever qu'aujourd'hui si vous allez à l'université au mar bongo je ne pense pas que lui obé soit dans un dans une situation qui peut satisfaire grand monde était d'ailleurs aujourd'hui c'est la grande question que beaucoup de personnes se posent on a vu par exemple les résultats du baccalauréat en france lié au coronavirus comment il ya eu une explosion d'acmi et on se demande cette année au niveau du gabon en organisant l'examen du bac cette année est ce que les structures qui sont celles de l'état aujourd'hui seront en mesure d'accueillir parce qu'on est en train d'entrer dans la perspective on imagine bien qu'il y aura forcément une amélioration des résultats par rapport à l'année dernière ce qui sous-entend que c'est ce sont des milliers de jeunes qui vont encore cogner aux portes des universités et des grandes écoles du gabon est ce qu'aujourd'hui la première université du gabon qui est l'université au mar bongo présente un visage reluisant est ce qu'elle dispose de tous les moyens nécessaires pour permettre à ce que ces jeunes là qui vont venir soit en mesure d'intégrer ces installations c'est autant de questions qu'on se pose aujourd'hui tout à fait ensuite on peut on peut aussi mettre à son crédit quand même même s'il y a eu quelques débats là dessus même s'il y a eu beaucoup d'opposition de la part des populations et de quelques organisations de la cité civile notamment la révision du code pénal mais le code pénal est passé il a été promulgué par le chef de l'état ça au moins on peut dire que bon au delà de du circuit qui a été présenté ça a été fait ensuite il y a la passation de charge qui a eu entre le ministre d'état alain claude huilé qui était en charge au dernier gouvernement il a passé près de 13 mois à la tête de ce ministère notamment le ministère des affaires étrangères et qui est aujourd'hui une quand même un ministère très important au niveau de la république et ce qui nous a intéressé nous lors de cette passation de service c'est une partie du moins m un passage du discours d'alain claude huilé misé à à lorsqu'il s'est adressé au ministre par comme ou belé boube ya il a dit je cite on peut nommer un ministre par hasard mais on ne le rappelle pas par hasard félicitations alors c'est nous en tant qu'observateur c'est vrai que on reconnaît à l'inclos de huilé misé une certaine dextérité dans la prise de parole on lui reconnaît une certaine on va dire une certaine il a souvent des tournures qui vont dans le sens une rhétorique voilà voilà bon non la rhétorique c'est un peu j'ai regardé un documentaire disait que la rhétorique à un côté chez les philosophes a un côté négatif oui comme pégoratif pas négatif non la rhétorique c'est la maîtrise de la langue donc dans il a une certaine c'est pourquoi j'ai parlé de dextérité voilà voilà le mot pour l'expression est appropriée on voit bien qu'aujourd'hui et c'est vrai on peut dire entre griffes que le ministre par comme ou belé boube ya quand même passé par quand même des moments un peu on peut dire difficile c'est vrai qu'à sa sortie du gouvernement il ya encore pratiquement un an un an et demi ou deux ans et on avait vu comment parce qu'il sortait par le ministère des eaux et forêts on avait vu comment il y a eu un défaut d'encouragement derrière de la part du personnel du ministère mais il se trouve parce qu'à ce moment là c'était quand même la période où les agents de certaines administrations notamment des ministères huyaient sur les ministres on a encore en souvenir le cas de 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 étienne dieu de négoubou qui avait pratiquement essuyé tout ce qu'il fallait comme injuré et et manifestation à sa sortie du gouvernement comment non à la sortie du gouvernement et lorsqu'il s'est agi de quitter l'immeuble qui abrite des services du ministère des hydrocarbures et des mines et bien ce dernier a été pratiquement pris à partie par par ses administrés et au moment c'est dans la même foulée qu'également par contre moubélé sortait du ministère des eaux et forêts et on a vu comment il a reçu une ovation de la part des agents de ce ministère là ça se traduisait quand même qu'il y avait une certaine reconnaissance et là c'est vrai qu'on le reconnaît lorsqu'on le présente souvent on le présente comme un fidèle du chef de l'état mais quand même le rappeler au gouvernement c'est quand même un signe de la part du chef de l'état de reconnaître sa valeur de reconnaître qui c'est son mérite et le travail acharné à ses côtés depuis un certain nombre d'années on sait quand même qu'il est parti du secrétaire général du gouvernement jusqu'à arriver aujourd'hui à un rappel au niveau du ministère des affaires étrangères et nous savons tous que le ministère des affaires étrangères c'est pas un ministère de moindre importance au niveau du pays puisque il fait partie des ministères qui font plus ou moins partie des ministères régaliens qui sont là pour redonner l'image du gabon donc moi j'ai cette phrase à m'a intéressé parce qu'elle était bien située on peut prendre quelqu'un dans la foulée on a vu par exemple des ministres qui ont été nommés même les populations étaient étonnées que comment cette personne a pu faire pour se retrouver au gouvernement le cas de par exemple madame Diwekwe avec surpris quand même beaucoup de personnes à peine sorti de l'université on est bombardé ministre et puis les gens se sont posé la question quel était son parcours mais là on a quelqu'un qui a été au gouvernement et qu'on a décidé de rappeler ça sous-entend qu'il y a une Zidane comme au réel quoi voilà qui a été rappelé Zidane et Paris revient gagne la la Champions League donc c'est ça aujourd'hui c'est cet esprit qui marque plus ou moins la reconnaissance du travail qui peut-être nous on peut saluer ici et que finalement on peut voir on attend maintenant de voir ce qui va se passer avec son retour au gouvernement est ce qu'il y aura des changements parce que là aussi le ministère de l'affaire étrangère les diplomates sont en attente on a vu par exemple ces derniers temps comment des 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 représentations gabonaises à l'étranger ont été mal maniés pour des questions d'intendance pour des questions de loyer et consorts donc on espère que finalement il va apporter à l'inclos de l'église et à faire une partie de ce travail qui lui avait été confié par le chef de l'état mais là on va voir comment pas comme au belé va se déployer pour pouvoir faire en sorte que cette question soit réglée au plus vite ensuite on a deux partis de l'opposition qu'on peut qualifier de l'opposition notamment l'unpr qui est le donc l'upnr qui est un parti de l'opposition dirigé par lui gaston maïla ce parti politique évidemment est dans une logique aujourd'hui qui voudrait que on s'inscrive dans une nouvelle organisation qui pourrait plus ou moins conduire à la mise en place d'un nouveau on va dire d'un nouveau forum politique parce que vous savez que l'unpr l'upnr pardon et le fdr donc je reviens l'unpr c'est le l'union l'union pour la nouvelle république qui est le parti de lui gaston maïla et le forum pour la défense de la république qui est aussi une pour une une organisation de la de 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 l'opposition et ces deux partis ont organisé récemment une conférence de presse au cours de laquelle ils ont sollicité au regard des environnements difficiles sur le plan politique il ya en ce moment dans notre pays où le clément délétère qui est sur le plan social et politique et ben ils ont proposé à ce qu'il y ait une nouvelle rencontre une nouvelle assise autour dans laquelle on pourrait penser la réconciliation nationale parce que pour eux c'est le seul gage de sortie des crises en vue d'instaurer un apaisement dans le contexte actuel dont les plus pessimistes s'avisent à parier sur l'immense l'immense des journées noires dans notre pays donc pour eux l'ambition est de deux de freiner un tout petit peu d'anticiper l'idée qui est désormais plus ou moins partagé par une certaine opinion qui présente l'avenir du gabon comme incertaine et on sait ce qui se passe actuellement aller au niveau international on a vu on a parlé récemment de des sorties des mini des députés français et là on a sur le plan local et un climat qui va dans le sens de de promouvoir soit plus ou moins une paix une période de transition et là on voit des acteurs politiques eux proposent une une réconciliation nationale donc un forum comme on a eu le dialogue politique dans gondier mais la grande question aujourd'hui c'est c'est vrai qu'il ya crise c'est vrai qu'il ya qu'il ya une situation de confusion qui en train qui en train d'habiter les populations par rapport à 2023 mais aujourd'hui quel est ce que la politique est le seul ressort pour apporter l'apaisement social et politique au gabon est ce que ce n'est pas de l'ordre économique est ce qu'il ne faut pas améliorer l'environnement économique pour permettre à ce que chacun dans dans les gabonais dans leur globalité puisse plus ou moins avoir des occupations qui leur permettent de s'intéresser à leur développement personnel mais également au développement du pays c'est comme là c'est charaison c'est ça ressemble à la sortie du petit la sortie du sketch du petit chambre à louer tu vois si j'avais le travail je ne serais pas là en train de regarder voilà voquer les bagages voilà exactement parce que rentrer en train de régler mon travail tranquillement avec mes employés au bureau voilà exactement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'au-delà de c'est vrai que c'est du rôle des acteurs politiques se travailler pour se retrouver à chaque fois parce qu'il ya quand même un petit fenome rencontre x y il ya aussi le besoin de pouvoir avoir bénéficié des petits prdm qu'on donne souvent mais je crois que l'intérêt général aujourd'hui doit être pris en compte par le gouvernement parce que toutes les crises qu'on constate aujourd'hui naissent de la frustration sociale s'il sur le plan social vous n'arrivez pas à satisfaire les attentes des populations et bien on ne peut aboutir qu'au système de frustration qu'on a aujourd'hui à la déliquescence de l'environnement social à l'éclatement de l'environnement politique parce que simplement les gens n'arrivent plus à pouvoir s'auto promouvoir n'arrivent pas à pouvoir s'auto développer parce que ils sont maintenant plus ou moins assujettis à une situation qui ferait que c'est il faut il faut attendre que x y vienne vous aider or on doit créer des mécanismes sur le plan de l'économique qui permettent à ce que les gens puissent s'occuper sur le plan de l'emploi et surtout qu'on sait que le le panier de la ménagère de plus en plus léger et ça aussi c'est un problème donc il faut s'attaquer de plein pied et j'espère comme le disait général la dernière fois en ce concerne la responsabilité des membres du gouvernement j'espère tout simplement que la nouvelle équipe gouvernementale aura à réellement prendre à bras le corps la question du social au gabon essayer un tout petit peu de travailler à ce que l'emploi soit au rendez vous cela permettrait à ce qu'on sorte de cet engrenage qui est qui représente un danger pour le pays et surtout aujourd'hui l'horizon 2023 paraît brumeux parce qu'on a connu l'événement la période de 2016 qui était un peu difficile on a dû organiser les assises d'engonger à la suite de l'élection présidentielle de 2000 de 2016 faudrait pas qu'on soit dans une dans un cycle de perpétuel recommencement ou à chaque élection présidentielle il faudra organiser des assises qui sont parfois des assises politiciennes où les gens se partagent des stratégies spontanées et que finalement on n'arrive pas nous la population à bénéficier de la du meilleur gestion ou de la répartition des richesses du gabon merci mosley quitte avec nous ce matin sur les 104.5 urban fm la station et ben je rappelle que c'est à 14 heures le book review et à 14 heures et à 20 heures sur la page book review 14 heures sur la page facebook de gina donc gina zengue et à 20 heures live de style et sur la page facebook d'urban fm donc si vous ne l'avez pas encore liké c'est le moment de le faire et ce sera un show d'une heure une heure et demie à peu près merci à toi avec nous mosley on se dit baba on te souhaite déjà de passer un bon week-end c'est quoi le programme du week-end oh le même le même c'est le même en général mais non parce que il ya quand même aujourd'hui le besoin de rester dans les clous des mesures bas non moi je samedi je suis allé l'après midi non je parlais le samedi matin mais ce samedi j'y serai le matin comme le dimanche après midi chaque week-end mais mais il faut rester dans le respect des mesures de la station sociale voilà il reste que le couvre-feu le couvre-feu malgré que c'est un vendredi écossais ou tous les gabonais malgré le recul de la capacité létale du virus au gabon mais restons dans le respect des normes gouvernementales merci rené ruth est avec nous ce matin rené ruth bonjour bonjour bonjour